Coucou tout le monde, alors comme vous pouvez le voir, je me suis installée au chaud parce qu'en cette saison, soit il fait froid, soit il pleut, soit il y a trop de vent et en plus, il fait noir de plus en plus tôt. J'ai donc décidé de mettre un peu d'or dans tout mon bazar et j'ai retrouvé pas mal de petites pièces. Des petites pièces avec lesquelles on va pouvoir fabriquer un chandelier qui sera aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous allez voir, ça va donner quelque chose de très léger. Je dis léger, mais il va quand même nous falloir quelques kilos de béton à prise rapide. Pour fabriquer cette chandelier, on aura également besoin de 7 vis, de 7 rallonges de tuyaux en inox, n'hésitez pas à varier les hauteurs, 7 bouchons en inox également, 7 grandes rondelles et évidemment des bougies. Il vous faudra aussi quelques branches de noisettier. J'ai pris des branches de noisettier car c'est très facile à trouver. Quelqu'un a-t-il un noisettier qui a besoin d'être taillé ? Moi, oui, moi aussi ! On choisit des branches assez épaisses et bien droites et on nettoie tout ce qu'il peut y avoir autour de la branche. La première étape va consister à pré-percer le bois à l'endroit où on va venir fixer le bouchoir. Ensuite, on perce le bouchon au milieu. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça. On prend la branche, la rondelle, le bouchon qu'on a percé. Hop, on met bien au milieu et on vient visser là où on a pré-percé. Il n'y a plus qu'à mettre la rallonge. Au niveau des bougeoirs, on est bon. Maintenant, on va les mettre dans un socle en béton et pour qu'ils restent bien droits, on va d'abord fixer trois vis au pied des branches. Il n'y a plus qu'à bétonner tout ça. Je vous rassure, on va faire plus simple. Enfin, un petit peu, un petit peu plus simple. La première étape consiste à huiler l'intérieur du seau dans lequel on va faire notre socle. Ce sera plus facile pour démouler. J'utilise un mélange tout frais qui prend cinq minutes. Attention, quand on manipule ce genre de produit, il faut s'équiper. Lunettes, gants. Il suffit donc de planter simplement la branche dedans et de la tenir droite. Quand vous mettez la branche dans le ciment, toujours faire attention que le support de la bougie, lui, est bien droit. Une fois sec, on démoule. Ensuite, on vient brosser le béton. Ça va faire ressortir son côté très brut. La dernière étape, on installe la bougie et on vient simplement la visser. Et voilà. Tous mes chandeliers sont prêts. On va pouvoir les installer. Vous pouvez utiliser cet ensemble aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous verrez, ça va illuminer vos soirées. À présent que c'est fini, je vais pouvoir souffler. Ce n'était pas une bonne idée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini.